Comme la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit Céleste, nous avons trouvé la fin méritant, attendons l'indivisible... Bonjour chers auditeurs et auditrices de Zouk Télévisions, je vous salue. Et nous sommes le dimanche 6 octobre, je suis bien content d'être en votre compagnie et aussi en la compagnie du Père Menas, le recteur de l'église orthodoxie de la Martinique. Nous allons aujourd'hui parler des différents noms de l'Eucharistie, ce n'est que la première partie et nous sommes le dimanche 6 octobre. Bonjour mon Père, comment allez-vous ? Bonjour M. Granny, je vais bien avec la grâce de Dieu. Père bénissez, c'est ça ? Que le Seigneur vous bénisse M. Granny. Merci. Et qu'il bénisse aussi nos téléspectateurs. Et Manuela. Manuela, elle fait partie des téléspectateurs M. Granny, elle est là, calme. Très bien mon Père, merci beaucoup. Alors en introduction au cours des siècles, les chrétiens ont démultiplié les mots pour désigner le sacrifice eucharistique. Repas du Seigneur, fraction de pain, assemblée eucharistique, mémorial de la Passion, sainte et divine liturgie, saint mystère, sainte communion, cette multiplication de mots exprime la richesse inépuisable de ce sacrement. Chacun de ces mots en évoque certains aspects. Aspects que nous allons donc débattre avec vous mon Père. Alors pourquoi appelle-t-on l'Eucharistie par action de grâce ? Alors d'abord le mot Eucharistie signifie action de grâce. Ça vient du grec. Donc ça veut dire action de grâce, reconnaissance, gratitude. Et c'est au cours donc d'une prière d'action de grâce que Jésus institua l'Eucharistie. Parce que dans l'ancienne alliance, ou chez les frères juifs, quand on voulait rendre grâce à Dieu, quand on voulait dire merci au Seigneur, on lui a apporté du pain et du vin. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons le sacrifice d'Abel, que Dieu accepte. Donc pour dire merci à Dieu pour ses grâces et bienfaits, on lui a apporté un sacrifice. Donc l'Eucharistie veut dire action de grâce. C'est pourquoi lors de la divine liturgie, donc lors de la célébration de l'Eucharistie, le prêtre, quand il se tourne vers les fidèles, il dit le Seigneur soit avec vous. Élevons nos cœurs, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Et cela est juste et bon. Et il va dire une prière qu'on appelle la préface. Je voudrais lire cette prière parce qu'elle est très importante. Le prêtre va donc dire, il est digne et juste de te chanter, de te bénir, de te louer, de te rendre grâce, de t'adorer en tout lieu de ta domination, car tu es un Dieu inesprimable, incompréhensible, invisible, insaisissable, existant de toute éternité, identique à toi-même, toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. C'est toi qui nous as conduits du non-être à l'être, qui nous as rélevés après la chute et qui ne cesse de tout faire pour nous ramener au ciel et nous donner ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Esprit Saint, pour tout ce que nous savons et pour tout ce que nous ignorons, pour les bienfaits visibles, connus, et les bienfaits invisibles, inconnus, que tu as répandus sur nous. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu donnes recevoir de nos mains, bien que tu sois servi par des milliers d'archanges, des myriades d'anges, par les chérubins et les séraphins, aux six ailes, aux yeux innombrables, qui volent sublimes dans les hauteurs, chantant, clamant, criant, l'hymne de la victoire, et disons. Dimanche passé, quand on a parlé des anges, nous avons dit cette partie de chantant, clamant, criant, l'hymne de la victoire et disons. Donc c'est la préface. La prière de la préface, c'est donc une prière d'action de grâce parce qu'elle rappelle les trois grandes œuvres de Dieu. La création, la rédemption et la sanctification. C'est là, nous rendons grâce à Dieu pour ces trois grandes œuvres. La création, le monde visible et invisible que Dieu a créé. Dans cette préface, on disait tu nous as tiré du non-être à l'être. Donc c'est la création. Nous rendons grâce pour la rédemption car tu ne cesses de tout faire pour nous ramener au ciel. Et nous rendons grâce pour la sanctification. Donc la prière de la préface, moi j'ai souvent l'habitude de dire que la messe commence vraiment là. C'est souvent ce que j'ai l'habitude de dire. La préface donc nous révèle la providence aimante et continuelle de Dieu pour l'homme qu'il a tiré du néant à l'être. Si vous existez, il faut rendre grâce à Dieu. Beaucoup pensent qu'ils existent par eux-mêmes. Ils disent, moi je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Donc tu t'es donné l'existence toi-même. Je voudrais parler d'un philosophe, c'est Jean-Paul Sartre, que je n'aime pas trop, qui parle de l'existentialisme. Il dit que nous faisons le constat d'exister. Personne ne choisit d'exister. L'homme fait le constat qu'il existe. Donc l'homme n'est pas venu au monde par lui-même. Et il y a des gens qui disent que non, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Ce n'est pas juste. C'est pourquoi la préface dit mais il est digne et juste de te chanter, de te bénir, de te rendre grâce de ce que tu fais, les bienfaits connus et inconnus. Nous rendons grâce pour ceux que nous savons. Par exemple, j'ai eu une belle voiture que j'ai pu acheter, j'ai fait une belle rencontre, j'ai eu un mariage, j'ai eu un enfant, j'ai eu un travail. Pour ceux que nous savons, mais aussi pour ceux que nous ignorons. Les gens sont toujours plaintifs. Ah ben Dieu ne fait rien pour moi. Il y a des choses que Dieu fait que tu ne sais pas. Par exemple, lors du sommeil, toutes les attaques spirituelles pour lesquelles Dieu nous protège, des accidents que Dieu nous a évité, des maladies que Dieu nous a évitées. Je me rappelle dans notre paroisse pendant le Covid, j'avais dit à tous les fidèles que personne ici ne mourra de Covid. Personne. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été cadrés, il y a eu plusieurs fidèles qui ont eu le Covid, qui se sont même retrouvés dans le coma, mais ils sont tous sortis et personne n'en est mort. Et alors, cette grâce, ce sont les bienfaits de Dieu qui nous protègent. Et dans cette préface, le prêtre dit nous rendons grâce pour la liturgie elle-même. Dieu aurait pu ordonner que ce soit les anges, les puissances célestes qui célèbrent dignement le charisme, parce qu'ils sont saints. Mais il a confié, néanmoins, il a donné à des hommes de célébrer la liturgie. Moi, pauvre pécheur, qui ne suis pas aussi saint que les anges, Dieu donne la grâce aux hommes de posséder le sacerdoce pour pouvoir célébrer la liturgie. Bien que tu sois servi par des miliades d'anges, mais tu nous as confié le ministère du sacrifice liturgique. Donc, l'eucharistie, c'est vraiment le moment de rendre grâce à Dieu. Nous allons maintenant voir, M. Grenier, une implication. Si l'eucharistie est action de grâce, pourquoi quand les gens reçoivent les grâces de Dieu, ne savent pas aller à la messe pour dire merci ? Aller à la messe, c'est une manière de dire merci pour le souffle de vie, pour les rencontres, pour le mariage, pour l'anniversaire, tous les biens que nous recevons, nous ne pouvons dire que Dieu merci que dans l'eucharistie. Je me rappelle un jour, j'étais à Brazzaville, c'était le 31 décembre. Vous savez, à Brazzaville, il y a une coutume maintenant partout, les gens font des veillées de prière pour rendre grâce à Dieu pour le nouvel an. Au lieu d'aller en boîte de nuit, aller dans un réveillant, beaucoup de gens maintenant commencent l'année par une nuit de prière. Et je rencontre un fidèle catholique. Je lui dis, tu vas où ? Il me dit, il y a un pasteur qui est venu ici qui va organiser une grande prière d'action de grâce pour du 31 au 1er janvier au stade. Je lui dis, mais c'est bien ça, ce n'est pas mauvais. Mais en tant que catholique, la prière d'action de grâce était la messe elle-même. Ce fidèle va dans une prière, mais ne va pas à l'action de grâce même. C'est pourquoi je disais qu'il y a une crise eucharistique. Les gens pensent que l'eucharistie, c'est une prière parmi les autres. Non, l'eucharistie n'est pas une prière parmi les autres. La vraie prière d'action de grâce, c'est la messe. On peut aller dans d'autres prières, mais quand on ne privilégie pas la messe, là, il y a vraiment une crise eucharistique. C'est pourquoi l'eucharistie est appelée action de grâce. D'accord, Père. Merci beaucoup. Pourquoi appelle-t-on l'eucharistie par repas du Seigneur ? Voilà encore un deuxième nom de l'eucharistie. C'est le repas du Seigneur. Eh bien parce que c'est au cœur de la célébration de l'eucharistie, il y a le pain et le vin qui sont des nourritures et qui par l'invocation de l'Esprit Saint deviennent le corps et le sang du Christ. Donc, fidèle à l'ordre du Seigneur, l'Église continue de faire mémoire de Jésus jusqu'à son retour glorieux. Il prie du pain, il prie du vin. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, Jésus a choisi un rite de nourriture pour se donner lui-même, pour se rendre présent sous les espèces du pain et du vin. Donc, l'eucharistie devient le repas, le repas du Seigneur. Un jour, Saint Augustin, ce grand évêque africain d'Algérie, en Nippone, en Kabylie, Saint Augustin, un jour, raconte qu'il a entendu une voie lui dire, je suis l'aliment des forts, grandis et mange-moi, mais tu ne me transformeras pas en toi, comme si j'étais un aliment matériel. C'est toi qui seras transformé en ce que je suis. Donc, le Christ donne sa nourriture, donne son corps et son sang pour que nous soyons transformés en lui. Et c'est pourquoi nos frères protestants ont raison d'appeler l'eucharistie par la Sainte Seine. Ils disent souvent la Sainte Seine. Et c'est le mérite de nos frères protestants parce qu'effectivement, le mot Seine vient du latin Sena et qui veut dire repas. Et nous, dans l'Église orthodoxe, nous appelons l'eucharistie par Atta Seine mystique. Nous avons une prière que nous disons souvent avant la communion. On dit Atta Seine mystique, fais-moi communier aujourd'hui au Fils de Dieu car je ne révélerai pas tes secrets à tes ennemis. Je ne te donnerai pas le baiser de Judas mais comme le laran, je te dis souviens-toi de moi Seigneur quand tu viendras dans ton royaume. Ô homme, frémi et tremble devant le corps de ton Seigneur car c'est un feu qui brûle les indignes. Le corps du Christ me divinise. Seigneur, à ta Seine mystique, fais-moi communier aujourd'hui. Donc, les frères protestants appellent ça la Seine Seine et nous, l'Église orthodoxe, nous l'appelons la Seine mystique et le mot Seine veut dire repas. Le corps ici est donc l'anticipation du repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés aux noces dans la Jérusalem céleste. Donc, quand nous serons devant la noce de Dieu, nous serons réunis au cours d'un repas. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste dont j'ai parlé le dimanche 8 septembre à la fête de la nativité de la Vierge Marie, je vous ai parlé de ce pouvoir de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste a vu le caractère mystique et eucharistique de Jésus puisqu'il dira à ses apôtres voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Et nous, en cette année eucharistique, nous avons aussi pris Saint Jean-Baptiste pour nous montrer le mystère de l'eucharistique comme repas. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, le pain de la messe que nos frères catholiques appellent l'hostie. Plus tard, nous verrons pourquoi dans l'Église catholique il y a l'hostie et pourquoi dans l'Église orthodoxe il y a du pain. Nous, dans l'Église orthodoxe, le pain de la messe est appelé par agneau. Alors, tout à l'heure, quand je disais l'action de grâce, j'ai montré l'implication. Maintenant, si l'eucharistie est un repas, quelle est donc l'implication ? Cela veut dire que si l'eucharistie est un repas, cela veut dire qu'on ne peut pas vivre sans l'eucharistie. Est-ce qu'une personne peut passer des jours entiers sans boire ? Peut-elle passer des semaines entières sans manger ? La privation de nourriture, la privation d'eau entraîne la mort physique de la personne. Il y a des personnes qui vivent sans communier. On ne peut pas passer plus d'une année sans communier. L'âme va mourir parce que la personne ne participe pas à la source même de la grâce qui est le Christ. C'est pourquoi il n'y a pas de prière qui ne peut tendre à l'eucharistie. Une personne qui ne communie pas entraîne la mort de son âme. C'est pourquoi les gens qui s'éloignent par exemple de l'Église dans l'Église orthodoxe ont dit que si une personne s'éloigne de l'Église elle s'est mise dans l'état d'auto-excommunication. Et donc à la mort cette personne ne peut pas entrer au ciel. Même si elle demande pardon au Christ au dernier moment. Sauf si elle demande pardon mais il faut qu'elle ait reçu avant de mourir l'absolution d'un prêtre. C'est pourquoi nous on donne par exemple la communion au mourant. C'est l'eucharistie c'est le viatique du mourant. Et le Christ nous l'a montré quand il dit dans le Notre Père donne-nous notre pain de chaque jour. Et dans le mot grec c'est le pain super substantiel. Ce n'est pas d'abord le pain matériel. Ce n'est pas notre manioc, notre pain, notre foufou, les repas que nous aimons ici haricots, haricots, les gens pensent directement au repas naturel. Non, ils voulaient parler en fait du pain eucharistique. Ça désigne le corps du Christ. Et donc quand le Christ dit dans notre pain aujourd'hui, le mot aujourd'hui signifie chaque jour. C'est pourquoi par exemple cela a entraîné chez nos frères catholiques et dans d'autres communautés orthodoxes de célébrer l'eucharistie tous les jours. Mais tout à l'heure nous y verrons que l'eucharistie normal devrait être célébrée le dimanche. Donc on ne peut pas vivre sans l'eucharistie parce que c'est un repas comme on ne peut pas passer des semaines entières sans manger. Il y a des gens qui sont là, ils sont en bonne santé physiquement mais en fait leur âme est déjà morte. J'ai vu des gens parfois ne pas aller à la messe pendant 10, 15, 20 ans ils sont contents. Normalement une personne qui ne va pas à la messe du dimanche commet un péché mortel. Et ils sont là, ils sont heureux. C'est pourquoi je ne sais pas comme ils pêchent peut-être par ignorance mais sinon l'enfer beaucoup de gens vont aller en enfer M. Grani. L'enfer existe. Ce n'est pas une menace. C'est une vérité que je suis en train d'enseigner. L'enfer existe. C'est une vérité de foi, ce n'est pas une menace. Je ne manipule pas par la peur. Je dis la vérité. Comment peut-on vivre sans l'eucharistie ? Alors dites-nous pourquoi l'eucharistie est aussi appelée fraction de pain ? Alors c'est la fraction. Si je devais dire ça de manière un peu banale, c'est le fait de couper une fraction. En fait, c'était un rite propre au repas des juifs. Lorsque les juifs faisaient romper le pain, ils utilisaient ce signe de la fraction du pain. Et donc Jésus, lors de la dernière scène, a fait le même geste. Quand il a pris le pain, il dit qu'il le remplit. Il le remplit. Et il le donna à ses disciples en disant prenez et mangez ceci et mon corps. Donc Jésus, lorsqu'il a institué l'eucharistie, a utilisé ce rite même de la fraction du pain. Et à la résurrection, quand il est ressuscité, lorsqu'il a célébré sa deuxième eucharistie, c'était avec les deux disciples d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24. Ils étaient en chemin. Les disciples d'Emmaüs ne savent même pas que c'est Jésus. Ils étaient en train de marcher, ils ne le savent pas. Et le soir, quand on arrive le soir, les disciples disent, mais Seigneur, reste avec nous, il se fait tard. Et Jésus entre avec eux dans une auberge, dans une maison. Donc la première eucharistie fut célébrée dans une maison, et non dans une cathédrale. Alors il arrive là et Jésus va prendre le pain. Et le texte nous dit, à la fraction du pain, les disciples le reconnurent. Et tout à coup, il disparaît. Pour Jésus, c'est une manière de montrer que maintenant, sa présence, c'est dans la fraction du pain. La fraction du pain révèle le Christ. Et les disciples, les disciples reconnaissent que c'était le Christ. Et il disparaît, il leur laisse son corps là. Donc c'est l'eucharistie qui est la présence permanente de Jésus dans l'église. Souvent, moi, quand on dit que, quand on parle dans l'église catholique, on dit qu'il y a ce qu'on appelle les trois blancheurs. Il y a le Christ, il y a l'eucharistie, il y a la Vierge Marie, il y a le pape. Et souvent, on dit, le pape, c'est le représentant du Christ. Moi, je ne critique pas cette théologie catholique. Mais je voudrais simplement rappeler que le Christ n'a pas besoin d'être représenté. Il n'a pas besoin d'un représentant sur terre parce qu'il est dans l'église. Il a dit, comme nous, dans l'église orthodoxe, le Christ est au milieu de nous, il l'est et le demeure. Donc, le prêtre n'est pas un représentant du Christ. C'est l'eucharistie qui est la présence permanente de Jésus dans l'église. Moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, le Christ n'a pas besoin de vicaire en tant que tel. Maintenant, les premiers chrétiens ont toujours appelé l'eucharistie par fraction du pain. C'est dans l'acte des apôtres, chapitre 2, le verset 42 nous dit, il se montrait assidûr à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Donc, le mot eucharistie, chez les premiers chrétiens, c'était toujours la fraction du pain. Et dans l'acte 2, verset 46, on dit, jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rampaient le pain dans leur maison, prenant de la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, la fraction du pain devient le nom même de l'eucharistie. La fraction du pain, d'une part, c'est l'acte qui manifeste le Christ et d'autre part, il est un élément essentiel du rite de l'eucharistie. C'est pourquoi, au cours de la messe, après la consécration, il y a toujours le rite de la fraction du pain. Cette fraction du pain manifeste l'immolation du Christ. Nous allons élever le niveau. Laissez-moi vous expliquer, M. Grané, je viens de dire que cette fraction symbolise, manifeste, pas symbolise, manifeste, remprésent. Attention au mot en théologie. Remprésent, l'immolation du Christ. Je vais vous expliquer. En fait, lors de la crucifixion de Jésus, quand Jésus fut crucifié, le texte de l'évangile nous dit que les os du Christ, les soldats, n'ont pas pu briser les os du Christ. Car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie, pas un os ne lui sera brisé. C'est Jean 19, le verset 36. Donc à la croix, Jésus n'a pas reçu, les os du Christ n'ont pas été brisées. Maintenant, dans le sacrifice liturgique, cependant, le Seigneur est fractionné. Il est offert afin d'être offert aux fidèles. Et Saint Jean Chrysostome dira ce que le Christ n'a pas souffert sur la croix, il le subit dans l'offrande pour toi. Et il supporte d'être rompu afin que tout soit rassasié. Donc ça veut dire que la fraction du pain représente l'immolation. Cette immolation qui n'a pas eu lieu à la croix. C'est pourquoi c'est un grand mystère de faire la fraction du pain. Et nous, dans l'Église orthodoxe, après la consécration, quand le prêtre a fait l'élévation, les sources saintes à ceux qui sont saints, les peuples répondent, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus qui a la gloire de Dieu le Père. Le prêtre va déposer le pain sur le discos, il va prendre le couteau de liturgie, il va rompre le pain en quatre morceaux. Ces morceaux-là ont des inscriptions Jésus-Christos, Jésus-Christ vainqueur de la mort. Le hisser n'est mangé que par le prêtre. Seul le prêtre peut prendre cette partie sacrée. Les autres parties réservées pour les fidèles. Le prêtre va dire rompu et partagé l'agneau de Dieu, le fils du Père, lui qui est rompu sans être divisé. Il est partout mangé, jamais consommé, mais il sanctifie ceux qui le reçoivent. Moi, quand je fais cette partie, j'entends souvent l'agneau qui pleure. Et je me mets même en pleurant à la messe parce que je sens le Christ qui fait un agneau. Pendant ce rituel-là, quand le prêtre coupe, mystiquement, le Christ fait un agneau. Et ça vous, ça vous, ça vous. Moi, je suis effrayé pendant la messe d'entendre ça parce que cela signifie maintenant l'immolation. Et à un moment, le prêtre va prendre la partie où on a écrit Jésus-Christos, il va le plonger dans le sang précieux en disant plénitude du Saint-Esprit. Parce que dans la communion eucharistique, nous recevons l'Esprit-Saint. Ainsi, la fraction du pain montre que celui qui est indivisible est partagé. Il est divisé pour nous. Tous communuent sans qu'il soit diminué par cette participation. Le Christ est fractionné et mais il n'est pas divisé. Après la fraction, chaque partie du Saint-Pain, c'est le Christ tout entier. Comme le dit Saint-Paul, le Christ ne peut être divisé. Il n'y a pas quatre Jésus à l'autel. Un seul Christ qui est totalement présent dans chaque partie de la communion. Et là, vous voyez que le mystère, ça vous effraie. ce qui veut dire qu'il n'y a pas deux messes, il n'y a qu'une seule messe. La même messe qui est célébrée dans l'église orthodoxe, c'est la même messe qui est célébrée dans l'église catholique. Et la fraction du pain devait nous faire comprendre que nous sommes tous un seul corps puisque le Christ n'est pas divisé. C'est pourquoi l'Eucharistie devient le sacrement de l'unité des chrétiens. C'est dans le Christ, c'est dans la célébration eucharistique qu'il n'y a plus deux églises. Il n'y a pas d'église orthodoxe, il n'y a pas d'église catholique, il n'y a pas d'église orientale. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église du Christ et c'est l'Eucharistie qui représente que nous ne sommes qu'une seule église. Donc quand je vois des prêtres entre eux se disputer, faire des guerres de clochers, se battre, moi je suis catholique, moi je suis orthodoxe, j'ai dit non, rien qu'empris du mystère eucharistique. Parce que s'ils connaissaient que dans l'Eucharistie nous ne sommes qu'un seul corps, alors on ne l'est pas se faire des guerres entre nous. Là vous dévoilez des choses très importantes parce qu'il y a des choses, par exemple, l'inscription sur le camp de l'Eucharistie que le prêtre du pain. Il y a des inscriptions. Voilà, je ne savais pas, je vais apprendre ça aujourd'hui. Bien. Alors, parlez-nous de l'Eucharistie comme mémorial pascal. Alors l'Eucharistie est mémorial pascal parce que le Christ a voulu célébrer l'Eucharistie au moment de la Pâque juive. Donc il a attendu cette fête de la Pâque pour donner à la Pâque son sens définitif. Il célèbre l'Eucharistie en disant faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est le passage de Jésus, Pâque veut dire passage, à son Père par sa mort et sa résurrection qui va inaugurer une Pâque nouvelle et anticiper la scène mystique. Donc l'Eucharistie a accompli la Pâque juive. C'est pourquoi lorsque je vous parlais de la dette de Pâque, je vous disais que normalement on ne peut pas célébrer la Pâque avant celle des Juifs ni au moment des Juifs comme font beaucoup de nos chrétiens. Il faut toujours célébrer la Pâque après celle des Juifs parce que la Pâque du Christ accomplit celle des Juifs. Elle est la Pâque juive et l'image de la Pâque du Christ et la Pâque du Christ achève, accomplit la Pâque juive. Donc Jésus a attendu ce moment-là pour célébrer la Pâque. Dans l'Eucharistie, ça devient donc le mémorial pascal. C'est le mémorial de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. Et quand Jésus dit faites ceci en mémoire de moi, le mot mémoire dans la théologie ne veut pas dire souvenir. Donc l'Eucharistie n'est pas le souvenir de Jésus. Un souvenir nous renvoie au passé. Quelque chose s'est passé. Comment je célèbre mon anniversaire? C'est un souvenir parce que je ne n'ai pas ce jour-là. Le 8 septembre, quand je célèbre mon anniversaire, c'est un souvenir. Mais le mémorial rend présent le souvenir. Il rend présent. C'est-à-dire qu'au moment où l'Eucharistie est célébré, le mystère est rendu présent. Le mystère n'est pas répété. Mais il est rendu présent. Donc le souvenir, l'Eucharistie n'est pas un souvenir. C'est un mémorial qui rend présent le Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Il rend présent la vie, la mort, la résurrection, le siège à la droite et l'intercession auprès du Père puisque le Christ est rentré dans la gloire pour intercéder définitivement pour chacun de nous. Donc c'est pourquoi l'Eucharistie, c'est la prière même du Christ parce qu'il rend présent son intercession. C'est pourquoi on reçoit beaucoup de grâces. Quand les gens demandent les messes, c'est fait pour ça parce que c'est la prière même de Jésus. Je peux voir un pasteur qui prie pour moi mais si ce n'est pas l'Eucharistie, ce n'est pas la prière même du Christ. Il va prier par sa propre force, par ses propres charismes. Vous pouvez faire le chapelet, c'est toujours une prière de l'Église, c'est bien. Vous pouvez faire toutes les prières que vous voulez, c'est bien. Mais l'Eucharistie ne peut pas être mise au même pied d'égalité que les autres prières parce que l'Eucharistie, c'est la prière même du Christ, son intercession éternelle. Et quand moi, la messe, quand je lève les mains, je dis, souviens-toi Seigneur de cette cité de la Martinique que tu nous as confiée. Eh bien, c'est le Christ qui prie directement en présence de son Père pour la Martinique même. Ce n'est pas le prêtre qui prie. Le prêtre, comme disent nos frères catholiques, agissant une personne à Christi Capitis, en la personne du Christ tête de l'Église. Donc l'Eucharistie, c'est vraiment le mémorial. Je vais vous dire, je vais vous lire une prière ici que nous faisons avant l'Anaphore. L'Anaphore, c'est la partie quand le prêtre élève l'Eucharistie pour aller, pour se tenir dans l'autel supracéleste. C'est en ce moment-là que le Christ est élevé sur l'autel supracéleste. Souvent, nous, on a tendance à penser que quand on célèbre la messe, c'est l'Eucharistie qui descend sur l'autel. Non, le Christ ne descend pas sur l'autel. C'est plutôt notre autel qui monte sur l'autel du Christ. Donc l'Eucharistie est une élévation. C'est pourquoi on verra ça plus tard. On l'appelle aussi Anaphore. Alors, je vais vous dire une prière que l'on dit avant l'Anaphore, avant qu'on élève l'Eucharistie. On dit, faisons donc le mémorial de ce commandement salutaire de tout ce qui a été fait pour nous de la croix, du sépulcre, de la résurrection, de l'ascension aux cieux, du siège à la droite du Père, du second et glorieux avènement. Et le prêtre va croiser ses bras comme ceci, il va tenir le discos et le calice en disant ce qui est à toi, le tenant de toi. C'est en ce moment-là que nous sommes élevés, Anaphore élevé sur l'autel du Christ. Alors, maintenant, comme implication, ce qui veut dire qu'il y a incompatibilité entre le jeûne et l'Eucharistie. Il faut jeûner avant de célébrer l'Eucharistie. Mais une fois que l'Eucharistie est célébrée, on ne peut plus jeûner. Puisque le Seigneur a dit mais, tandis que pendant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent plus jeûner. C'est pourquoi dans l'Église d'orthodence, quand on a pris la communion, on ne vénère plus les écoles. Le Christ est en nous. On ne demande plus la bénédiction d'un prêtre parce que vous avez communié. Donc, quand on a célébré l'Eucharistie, on ne peut plus jeûner. On jeûne avant. Alors, parfois, vous voyez que nos frères catholiques, moi, je ne viens pas faire des guerres de religion. Je fais une comparaison saine et sainte. C'est de la théologie. C'est de la théologie. Par exemple, dans l'Église catholique, quand on a le carême, le mercredi décembre, on va célébrer la messe. Et après, on entre en jeûne. Dans l'esprit orthodoxe, ce serait incompatible. Puisque si le Seigneur Eucharistie est célébré, c'était un banquet. On ne peut plus jeûner après l'Eucharistie. Ça serait incompatible. Et l'Église catholique a mieux compris ça le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, dans l'Église orthodoxe, on ne célèbre pas de messe. C'est un jour de jeûne strict. Mais il y a des gens qui vont aller à la messe, qui vont communier, ils vont dire, je jeûne. Mais déjà, tu as pris l'auteur de la grâce. Pourquoi encore jeûner ? Il faut jeûner donc avant. C'est pourquoi, dans l'Église orthodoxe, lors des carèmes, on ne célèbre pas le carême en semaine. Nous avons ce qu'on appelle la liturgie des présanctifiés. Parce que cette liturgie-là, il n'y a pas les paroles consécratoires. Après la prière de ce livre, on doit avoir peut-être aussi un de vos ouvrages. C'est après. Oui, peut-être à la fin. Alors, faites ceci en mémoire de moi. C'est bien d'avoir expliqué ça. Parce que faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire... C'est un mémorial. Ma mère est décédée depuis 20 ans. Donc, voilà. Ce n'est pas un souvenir d'un acte passé. C'est du présent chaque jour, en fait. Très bien. Monsieur Granier devient un théologien. Oh non, je vous écoute. Je vous écoute tant. Un grand théologien. Non, c'est parce que je vous écoute attentivement. Alors, pourquoi vous célébrez la messe que le dimanche ? Alors, normalement, à l'époque, oui, c'était que le dimanche. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais ce n'est pas interdit. C'est pour des questions pratiques. Par exemple, au Moatos, où j'étais, quand j'étais en formation monastique, au monastère Simono Petra, là-bas, il y a la messe tous les jours. Par contre, tout le monde ne communie pas. Parce que si vous communiez, vous ne pouvez plus jeûner. Donc, on va faire des groupes de communion. Vous, vous allez communier à la messe du lundi. Vous, mardi, moi, par exemple, je communiais tous les jeudis et dimanches. Parce que les autres jours, je devais jeûner. D'accord. Et si jamais vous devez demander dans une paroisse de célébrer la messe tous les jours, si vous avez un prêtre marié, quand on célèbre l'Eucharistie, on n'a pas le droit d'avoir un acte conjugal. Alors, à quel moment il est rempli son devoir conjugal ? Il devra jeûner tous les jours. Bon, que Dieu ne plaise, moi, je suis un homme fort pour la célébration des messes tous les jours. Alors, vous voyez que c'est pour des manières pratiques, puisque quand une fois l'Eucharistie est célébrée, on ne peut plus jeûner. Et s'il faut célébrer l'Eucharistie, il faut jeûner avant. Et dans les premiers siècles de l'Église, c'était surtout le premier jour de la semaine, qui est dimanche, le jour de dimanche, le jour de la résurrection de Jésus, que les chrétiens se réunissaient pour rendre le pain. Puisque le Christ ne peut pas venir un autre jour qu'il soit ce jour-là. C'est pour ça que je disais que la fin du monde aura lieu le dimanche. Et d'ailleurs, à chaque célébration eucharistique, c'est la fin du monde. Les gens ne le savent pas puisque le Christ revient. L'Eucharistie actualise l'eschatologie. Il rend présent la fin des temps. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas peur, nous les chrétiens, quand les gens disent « Ah, la troisième guerre mondiale ! » « Ah, la fin du monde ! » « Ah, ceci ! » Mais non, la fin du monde, c'est le Christ qui revient. C'est un moment de joie, c'est le retour définitif. Et chaque Eucharistie, c'est la fin du monde. Donc nous n'avons pas peur. Donc vous voyez que, c'est pourquoi par exemple, Saint Justin, c'était un martyr, qu'on célèbre dans l'Église catholique comme dans l'Église orthodoxe le 1er juin. Saint Justin, vers 155, il expliquait à l'empereur païen Antonin le Pieux, il lui disait que, ce que font les chrétiens, il disait que le jour qu'on appelle le jour du soleil, a lieu le rassemblement en un même endroit de tous ceux qui habitent la ville ou la campagne. Donc il montrait que les messes des premiers siècles étaient célébrées le dimanche. Et nous, dans notre paroisse, nous célébrons la messe le dimanche parce que c'est le jour où le Christ reviendra. En semaine, il y a des offices d'intercession. Primes, sexes, chers, non, verbes complis. Vous avez la paraclysis et nous prions pour les personnes qui ont demandé leur messe et le dimanche, le samedi passe parce qu'on dit des messes anticipées. Là, on célèbre. Mais s'il arrive qu'une fête du Seigneur tombe, par exemple, en semaine, alors là, on sera obligé de célébrer l'Eucharistie. Le prêtre va se préparer par un temps de jeûne pour célébrer l'Eucharistie en semaine. D'accord. Alors, comment faire pour vous rencontrer, Père ? Parce qu'à l'allure de tout ce que vous êtes en train de dire, là, les gens ont de plus en plus envie de vous voir, de vous poser des questions, d'approfondir les enseignements que vous donnez sur ZopTV. Alors, moi, je passe mon temps à prier. Je ne voudrais pas passer ma vie avec un téléphone à la main. C'est pourquoi nous avons un secrétariat de la paroisse qui écoute tout. Les gens appellent et le secrétariat est là pour faire la médiation. Sinon, avec ce succès planétaire que j'ai, ce serait 10 000 appels, je veux me fatiguer. Moi, je connais des prêtres qui ont des téléphones, les fidèles les appellent. C'est normal, leur vie est adaptée. Mais la mienne n'est plus la même qu'avant. Je suis connu dans le monde entier. C'est le monde entier qui veut me parler. Sinon, j'aurais chaque fois un téléphone à la main. Je ne peux pas donner les cours de théologie au téléphone, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp. Je n'ai pas le temps. Je viens à la télévision, je donne rapidement et souvent, les gens posent des questions. Si j'ai le temps, je peux répondre. Je ne veux pas passer ma vie avec un téléphone à la main. Je voudrais plus passer mon temps à parler avec Dieu que de parler de Dieu. Maintenant, les gens veulent me parler des difficultés, des problèmes. Je leur dis tout simplement, moi, je passe beaucoup de temps à prier. C'est parfois 4 heures, 6 heures, 8 heures de prière par jour. Il y a des moments, je fais 14 heures de prière. Il y en a d'autres, je peux faire 24 heures, non-stop, de minuit à minuit. Les gens qui me connaissent le savent, ils peuvent témoigner. Que les gens demandent les messes dans notre paroisse si je veux prier pour eux, qui n'ont pas besoin de me rencontrer. Par contre, actuellement, dans notre paroisse, nous avons ouvert une possibilité parce qu'il y a des gens du monde entier qui veulent venir en Martinique. Je leur ai dit, désormais, vous pouvez venir en Martinique. On vous trouvera le logement. Et puis, mais si vous venez, ce n'est pas seulement pour parler ou avec le Père Ménas. C'est pour que vous puissiez avoir une initiation à la prière. Les gens ne savent pas prier. Bientôt, nous aurons bientôt ici un terme les dérives des prières évangéliques, les dérives des prières charismatiques. Je ferai un thème sur les dérives que les gens maintenant viennent apprendre auprès du Père Ménas comment prier. C'est pourquoi je les invite à venir pendant une semaine en Martinique, de dimanche à dimanche. Ils auront les prières du matin avec le livre que Manuela va nous afficher, ce livre qui est dans notre paroisse, l'Office des heures orthodoxes qu'on appelle aussi « Sept fois le jour, je veux te célébrer ». C'est ce livre-là que nous allons utiliser. Les gens vont apprendre à prier avec ce livre. Dans ce livre, ils auront les prières du matin, primes, sexes, et tierces. Ils apprendront les prières du soir, non-verbes et complis. Dans ce livre, il y a les paracléties à la mère de Dieu, il y a les offices de préparation à la communion. Dans ce livre, il y a beaucoup d'offices orthodoxes. Et dans ces prières, il y a toutes les prières. Les prières de pardon, les prières de protection. Il y a une dame, une fois, qui m'a dit « Mais père, donnez-moi des prières de protection ». Je dis « Mais si elle connaissait les complis, si elle connaissait les complis, pourquoi les gens sont toujours à la quête des prières ? L'Église a déjà tout donné. Il n'y a pas d'autres prières que celles que l'Église a déjà données. Que les gens ne se laissent pas séduire. Donc maintenant, si les gens veulent venir au Martinique, dans notre paroisse, c'est pour venir apprendre à prier. Ils auront une semaine où ils apprennent à prier. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui viennent, après on pourra leur faire visiter la Martinique. Ils pourront avoir des temps de marche, de randonnée, de plage, ainsi de suite, toujours joint, l'utile à la gréa. Maintenant, désormais, vous voulez voir le père mais là, ce n'est pas pour venir lui parler. C'est pour venir apprendre à prier. Sinon, laissez-moi dans mon silence. Moi, je voudrais rentrer au ciel. Le fait d'être trop proche aussi des gens, ils peuvent vous conduire en enfer. Moi, je voudrais vraiment rentrer au ciel. Laissez-moi le temps de prier, de venir prêcher ici. Et si vous venez venir en paroisse, vous apprendre. Là, Emmanuel nous a montré l'affiche pour les messes. Par exemple, 30 jours de messe dans notre paroisse, on a demandé 50 euros. Il y a 3 mois, c'est 100 euros. Je vois là, 6 mois, c'est 200. Je crois qu'une année de messe, c'est 400 euros. Et ils vont bénéficier de beaucoup de grâces par la célébration de ces messes et de ces offices d'intercession. Voilà. Alors, malgré ce programme chargé que vous avez, vous avez encore le temps d'écrire des livres. Et là, il me semble que vous avez deux autres livres. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, rapidement, il y a toujours Marie-Ève Nouvelle qui est toujours disponible en paroisse. Donc, ils peuvent toujours le commander. Je vois toujours l'éternelle question des gens sur YouTube. Comment peut-on faire pour avoir le livre de Marie-Ève Nouvelle ? Vous voyez que les gens peuvent vous emmener en enfer et vous énerver. Nous avons passé une année d'admission mariale. On a toujours affiché le numéro. Manuela a toujours affiché le numéro. Les gens appellent Zouk TV comme si Zouk TV était le secrétariat de notre paroisse. Le numéro de Père Ménas. Mais le numéro a toujours été affiché. Et les gens viennent sur YouTube. Comment ? Nous qui sommes ici, comment peut-on avoir le livre ? On a dit appeler le secrétariat. C'est pourquoi vous voyez qu'après une année quand vous voyez ça, vous pouvez vous mettre en colère et commettre un péché. C'est pourquoi moi je dis je n'aime pas être trop proche des gens parce qu'ils vont vous conduire en enfer. J'aimerais être trop proche de Dieu. Comment avoir le livre de la Vierge ? On a insisté pendant une année à appeler le numéro. Et puis nous avons un deuxième livre que Manuela peut nous montrer c'est Tu exerces mes mains pour le combat. C'est le livre de où il y a les prières de libération contre les oppressions diaboliques. Les gens qui se sont toujours attaqués j'ai des attaques spirituelles. Ils ne veulent pas prendre à prier. Ils veulent que le prêtre fasse tout. Et j'ai dit non mais vous pouvez le faire vous-même. Ne soyez pas des esclaves des prêtres. C'est vrai que le ministère de prêtres l'est spécifique à un moment donné mais vous pouvez vous aussi prier. Le Seigneur vous a donné le pouvoir de prier. Ce livre-là il est assez récent je crois en plus. Il est assez récent. Ça fait à peine un mois qu'il était sorti. D'accord. Il était sorti vers le 15 septembre. Donc c'est ce livre-là pour l'instant nous commençons déjà à épuiser une bonne partie du stock. Il reste libre tous ceux qui ont des attaques spirituelles pour prier avec. Très bien. Alors merci beaucoup pour tout ça père mais je ne peux pas non plus vous laisser partir sans réclamer avec force une prière s'il vous plaît. Alors je vais faire une prière que le prêtre récite avant la fraction du pain. Vous allez voir que l'Eucharistie c'est aussi une prière de protection. Je finis par là. Maître Seigneur Père des miséricordes Dieu de toute consolation bénis ceux qui inclinent leur tête devant toi sanctifie-les garde-les fortifie-les affermis-les éloigne-les de toute oeuvre mauvaise et attache-les à l'accomplissement de toute bonne action accorde-leur de participer sans reproche à ces mystères immaculés et vivifiants pour la rémission de leur péché et pour la communion au Saint-Esprit par la grâce des miséricordes et l'amour des hommes de ton Fils unique avec lequel tu es béni ainsi que ton Esprit très sain bon et vivifiant maintenant et toujours et dans les siècles des siècles c'est la prière tirée de la liturgie de Saint-Basile merci beaucoup et c'est la prière qui précède le moment de la fraction et l'élévation la liturgie de Saint-Basile alors je sais que dans certains chez certains pasteurs on donne du on donne du du jus de risin et dans les églises catholiques et orthodoxes c'est du vin c'est du vin dans l'église catholique c'est du vin blanc dans l'église orthodoxe c'est du vin rouge mais le sang étant rouge il aurait fallu qu'on célèbre avec du vin rouge d'accord c'est comme ces changements là ce n'est pas nous qui avons changé par exemple dans toutes les églises on célébrait toujours l'eucharistie avec du pain l'église catholique après a voulu célébrer avec des hosties c'est un changement tardif de l'église catholique d'accord c'était toujours avec du pain et avec du vin rouge donc chez vous c'est le pain le pain et le vin rouge le pain et le vin rouge et tout plus tard j'expliquerai tout ça très bien moi je veux que je vous plaît rappel historique mais je ne suis pas à mes présents je suis le frère de tous bien merci beaucoup je vous souhaite un excellent dimanche une bonne semaine merci beaucoup et rendez-vous à nos amis la semaine prochaine même heureux même antenne n'hésitez pas si vous avez des questions vous nous envoyez un e-mail ou bien vous envoyez des e-mails à la paroisse Manuela va nous afficher encore donc l'adresse téléphone e-mail du Père Menace au Lamantin 97 232 c'est en Martinique pour ceux qui sont d'ailleurs de la Martinique venez on vous attend pour que vous puissiez découvrir la beauté de notre pays et les enseignements du Père Menace bonne semaine à tous à bientôt nous avons eu la vraie lumière nous avons reçu l'Esprit Céleste nous avons trouvé la mort méritable attendons l'indivisible Christophe pour la mort méritable pour la mort méritable de la mort méritable nous avons reçu Merci.